Yop les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais être honnête avec vous, j'ai longtemps réfléchi pour pouvoir vraiment bien expliquer cette vidéo, bien vous faire comprendre la chose. Mais je vais essayer d'être concis, pas faire un truc trop long. Et peut-être qu'on pourra s'entraider tous ensemble. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pris 20 kilos en deux ans. Je le ressens, ça fait bizarre. Ça fait bizarre en fait, quand tu le dis, ça sonne dans ta tête comme ça, 20 kilos. Tu te dis, mais à quel moment, en fait, ça s'est passé ? À quel moment t'as vu ton ventre grossir ? T'as vu tes cuisses grossir ? En fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis tombé malade il y a de ça quelques années. J'avais eu un limbago et ça m'a en fait empêché de faire du sport quand t'as plus d'activité physique. Et quand tu manges, eh ben, les kilos, ils s'entassent. Et je peux vous dire que si j'en fais une vidéo aujourd'hui, c'est que j'en souffre un petit peu parce que vous me connaissez. Je suis un mec qui adore la mode et c'est mon problème principal. Quand tu prends du poids, personnellement, ça m'a enlevé le goût de m'habiller. Alors vous allez me dire, ouais, mais Joss, tu nous fais tous les jours des flots du jour sur Instagram. En fait, je me suis forcé, j'ai essayé de reprendre confiance en moi pour essayer de vraiment ne pas me cacher derrière ça. J'avais arrêté de faire du shopping, ça faisait un petit moment que, ouais, j'avais plus le goût de m'habiller, tu vois. Et je remercie ma copine aussi qui m'a aidé sur ça, qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a remis dans la mode. Et j'avais lâché ça parce que je me disais, ça ne sert à rien que j'achète ça aussi parce que, dans tous les cas, j'ai pour objectif de perdre du poids. Mais cet objectif, je l'avais, mais je ne faisais rien pour l'atteindre. Au fil du temps, j'ai déménagé, j'ai pris mon indépendance, je retournais voir ma mère. Et ma mère, elle me le disait à chaque fois, putain, mais Eddy, t'as changé, putain, mais Eddy, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pris du poids. Et moi, en fait, ça me vexait. Ça me vexait, je le prenais super mal. Elle essayait pas de me blesser, c'est ma mère, c'est ma maman. En fait, elle essayait juste de me faire comprendre que, bah là, en fait, ce qui t'arrive, c'est pas bon pour toi, je te reconnais pas et essaye de te reprendre. Remets-toi au sport, essaye de bien manger, c'est dur à accepter. J'anticipe déjà tous les commentaires. Ouais, mais Just, t'es pas gros. Oui, je suis pas obèse. Si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, je fais 88 kilos. Donc, je le porte bien, je vais vous montrer. Je suis pas, voilà. Mais le truc, en fait, c'est que je suis en surpoids par rapport à ma taille. Ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'est d'abord la santé. J'ai pas envie de finir à 30, 40 ans avec un gros bide, une calvinche. Le mec, il s'est laissé aller alors que j'ai une salle de sport juste en bas de chez moi. Je pourrais bien m'alimenter. Pour la santé, il était nécessaire pour moi de me reprendre. Pour mes projets aussi, j'accepte pas de venir vous voir en vidéo. Finalement, l'image que tu renvoies aux gens, c'est à l'image de ce que tu manges. Et j'ai pas envie de vous renvoyer une image de mec feignant. C'est vraiment pas moi. En fait, je veux plus me laisser aller. Je veux pas me dire que, voilà, je suis en surpoids parce que le soir, j'ai la flemme de me faire à manger parce que je rentre tard. Je vais vous dire la vérité aussi. Je suis parti voir Creed 2. Michael B. Johnson, il casse les couilles. Il casse les couilles. Toutes les meufs dans la salle, elles étaient à fond sur lui. Et le mec, il en joue tout le long du film. Il est torse nu. Là, il s'entraîne, tac, tac, il transpire. Tu mets qu'il est frais. Tu te dis, bon, vas-y, j'ai pas envie, tu sais, d'avoir les six-packs. Mais j'ai envie de me reprendre, de pas être négligé. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, il faut savoir que depuis une semaine, j'ai démarré un challenge qui est sorti sur Instagram, sur la page World Start Hip Hop. Un challenge qui consiste pendant un mois à ne plus manger de sucrerie, de soda, de chips, de fast-food, de pain. Arrêtez de boire du soda. Je vous jure que c'est super dur. Moi, quand je mangeais, j'avais toujours l'habitude de péter une canette de Coca Light parce que je suis resté toujours, quand même, allez, on reste, voilà. Donc, Coca Light, c'est fini. Plus de Coca Light, pas de Coca Zero, pas de Light, c'est fini. J'arrête les sodas. Là, ça fait une semaine, je suis clean. Je bois que de l'eau, je mange des légumes, je mange du riz, j'arrête de mettre trop de sel. Honnêtement, vu la diète que je suis, je me laisse 3-4 mois. J'aurai un résultat très satisfaisant parce que je suis quelqu'un qui grossit vite mais qui maigrit aussi super vite. Donc, ce que je vous propose, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux afin de m'accompagner dans ma diète. Et il y a aussi déjà des personnes qui le font avec moi. Et peut-être que si vous, vous êtes en situation de surpoids et que vous avez envie de vous reprendre, ça va vous donner la motivation de suivre ce programme avec moi. On se motive. Au-delà de ce que j'ai pu commencer à faire aussi, c'est un projet que j'ai vraiment eu envie de pousser au max. J'ai vu les choses en grand. La Ligue a décidé de m'accompagner dans mon processus de reconstruction physique et m'a proposé de m'entraîner avec 3 clubs de Ligue. J'ai tourné un tout premier épisode qui arrivera très bientôt, soit ce week-end, soit début semaine prochaine, avec le club de Caen. Donc, j'étais avec Beauvue, Fajir et Ninga. Ils m'ont tué, je vous jure, ils m'ont tué. J'ai vomi à la fois. Donc, un grand merci à la Ligue Inconforama qui va m'accompagner sur ce projet. Ce type de concept-là, vous le verrez par ailleurs. Quand c'est avec Joss, les joueurs, ils sont toujours détents. Et vous allez voir. Vous allez vous dire, mais c'était des footballers ou c'était les potes de Joss ? On a passé un moment avec quand c'était des barres de rire. Sur Instagram et Snapchat, suivez-moi. On va faire ça ensemble sur les 4 prochains mois. Parce que moi, les gars, je vous jure qu'il y aura du résultat. Je l'ai déjà fait il y a 4 ans à Londres. J'avais perdu 20 kilos. C'est un régime de malade que j'avais fait. De toute façon, je vous ferai un avant-après. En tout cas, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous faire part aussi de moi, comment je suis en ce moment. Et je ne vais pas vous mentir aussi. Faire cette vidéo, c'est aussi une façon pour moi de me motiver encore plus. Ça veut dire que je me lèverai le matin et je me dirai, putain, Joss, tu as fait une vidéo, qu'est-ce que tu fais là ? Le soir, quand j'aurais envie de me commander un McDo. Mais gros, tu fais des vidéos, tu donnes la bonne parole, tu prêches la bonne parole, tu donnes des conseils à tes abonnés. Et d'ailleurs, tu bouffes des Big Mac. Tiens, ta diète. Si vous voulez me motiver avec moi, suivez-moi. Je tiens à ce que vous m'envoyez des messages tous les jours, tous les jours sur communauté ou en message sur Snap, tout ce que vous voulez. Je veux, vous me dites, Joss, aujourd'hui, tu as bien suivi ta diète et je répondrai. Ok, l'ami, ce n'est pas une honte de grossir. Pour moi, il est inconcevable de rester comme ça et je vous jure que je vais me reprendre et ça va être fat. Les gars, je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo-là. Si vous êtes nombreux dans ce cas-là, faites-le-moi savoir dans les commentaires. C'est une belle aventure qui commence. Elle a déjà commencé une semaine pour moi et elle se terminera dans 4 mois. Merci pour toute la force. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est super important pour la diète et je vous dis à très bientôt. C'était votre boy, Joss. C'est le next time, guys. Peace out. Vide-moi, je serai plus gros.